Alors, changement de tripes maintenant, celui que j'accueille a longtemps été l'homme le plus puissant de France, mesdames, messieurs. Eh oui, voici Gilles Ménage. Gilles Ménage, bonsoir. Alors, je vais vous présenter, parce que comme vous avez passé votre temps à vouloir être discret, je suis obligé de raconter un peu qui vous êtes, parce que Gilles Ménage, ce n'est pas un nom qui dit grand-chose en dehors des cercles politiques et des cercles du pouvoir. Alors, vous êtes né en 1943 à Bourg-la-Reine, vous avez fait l'ENA, vous êtes sorti de l'ENA en 1969, vous avez été chef de cabinet d'un secrétaire d'État au poste de télécommunication qui s'appelait Pierre Lelon, entre 1974 et 1975. De 1977 à 1981, vous avez été directeur de cabinet d'un certain nombre de préfets. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur vous, vous êtes d'une discrétion absolue. Autant Marie Gilles Ménage connaît pratiquement la marque du téléviseur de ses parents, Faudel, je connais tout sur sa grand-mère. Vous, vous avez été d'une discrétion exemplaire sur votre parcours avant la politique et le pouvoir. Alors, sur votre enfance, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez été quelqu'un qui a fait écouter pas mal de gens à Paris, à l'époque où vous étiez à l'Elysée, mais vous, vous protégez jalousement votre vie privée. Oui, enfin, vous voulez qu'on parle de ça ? Non, on parlera de ça, mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, je me pose des questions très simples, vos parents faisaient quoi, tout simplement ? Moi, j'ai perdu mon père très jeune, dont je n'en ai pas connu, et j'ai été le dernier d'une famille nombreuse, de sept enfants, donc ma mère a dû travailler pour aider la famille, et donc j'ai vécu une enfance normale, et j'ai fait des études, comme tout le monde, et puis voilà. On n'a rien trouvé, je dis ça, je suis un peu vénère, parce qu'on n'a rien trouvé, alors qu'on trouve, hein ? Alors, premier baiser. Alors, en 81, vous rentrez, quand Mitterrand était élu, vous rentrez à l'Elysée, en juin, il était élu en mai, vous rentrez en juin, aidé par André Rousselet, à l'époque. D'abord, vous êtes conseiller technique, et puis vous êtes directeur adjoint du cabinet de François Mitterrand, et en 82, vous devenez l'artisan de ce qu'on a appelé la cellule antiterroriste, mise en place après l'attentat de la rue des Rosiers. Alors, c'est une cellule, la cellule antiterroriste, le responsable, c'était le commandant Proutot, qui était l'ancien patron du GIGN, et là, les affaires de police vont devenir un des domaines réservés de la présidence, et votre sobriquet, c'était le troisième ministre de l'Intérieur, puisqu'il y avait un vrai ministre de l'Intérieur, il y en avait déjà deux, et puis il y avait vous aussi, voilà. À l'époque, vous êtes en liaison constante avec le ministre de l'Intérieur, la DGSE, la DST, la présidence, l'ERG, une section d'ailleurs spécialisée dans l'espionnage des hommes politiques. Alors, Thierry Pfister, qui a été longtemps à Matignon avec Moroy, qui maintenant est dans l'édition, dit de vous, Gilles Ménage, entrée à l'Elysée pour y exercer son patronyme, c'est assez bien dit, et en 88, quand Mitterrand est réélu, vous devenez alors là réellement directeur de cabinet, voilà. Aujourd'hui, vous publiez le troisième et dernier volume d'une série qui s'appelle L'œil du pouvoir, zoom zoom mon garçon, on sait comment on fait Gilles ? Avec les mains ? Attention ! Ah ! Laurent, Laurent ! Gilles Mache, au gymnase ! Voilà, il s'appelle L'œil du pouvoir face au terrorisme moyen-oriental 1980-1986, et c'est donc le troisième tome de votre récit de l'époque, voilà. Vous parlez du terrorisme moyen-oriental, c'est quelque chose qui a l'air loin comme ça, parce que c'était les années 80, sauf qu'on voit bien aujourd'hui, on a appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un attentat qui était prévu à Strasbourg, des attentats prévus à Paris, donc on voit bien qu'on est toujours quand même là-dedans, et que ça s'est suspendu au-dessus de notre tête, un peu comme une épée de Damoclès. Alors, les raisons de cette période d'attentats, c'était quoi ? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, il y a eu tous ces attentats qui ont été perpétrés contre des intérêts français ? Je suis un peu désolé d'être un peu professoral dans une soirée d'étanchant. Pas du tout le charme de cette émission, c'est de passer comme ça, de la légèreté à la gravité. Le problème, le premier problème, et ce problème essentiel, c'était le problème palestinien, c'est-à-dire cette lutte qui était, qu'on avait du reste pas très bien analysée, qui opposait les légitimistes qui soutenaient Arafat, qui voulaient donc une solution négociée, et les jusqu'au boutiste, les groupes abounidales, etc., qui s'opposaient à Arafat. Et on pensait, on avait englobé tous ces deux tendances sous le terme générique de palestiniens, alors qu'ils s'affrontaient. Et la nouveauté de l'année 1980, c'est qu'au lieu d'avoir simplement des ranglements de comptes entre eux, si vous voulez, les pays occidentaux, notamment la France, parce qu'ils commencent à soutenir Arafat dans son effort de paix, deviennent une cible. Voilà. Donc on passe, si vous voulez... Voilà, ce qui se passe, c'est qu'en 1980, au sommet de Venise, la France choisit de soutenir l'OLP, comme interlocuteur pour Israël, et donc tous les palestiniens qui sont anti-OLP, comme Abou Nidal, effectivement, commencent à déclencher les attentats. Donc il y a la rue Copernic, dont on se souvient, la rue des Rosiers. La rue Copernic, l'analyse, par exemple, de François Mitterrand de Copernic, est totalement erronée. Il se trompe complètement. Tout le monde se trompe. Mais tout le monde se trompe, puisqu'on a accusé l'extrême droite au départ. Tout le monde se trompe. Et alors, le deuxième facteur qui va accélérer cette donnée, c'est la situation au Liban, qui se détériore à partir de 1982, à la suite de l'invasion israélienne. Et le troisième facteur, c'est la guerre entre l'Irak et l'Iran. Oui, alors, je vous arrête, parce que sur le Liban, il y a eu l'immeuble Drakkar à Beyrouth, qui a été détruit. Il y a eu aussi l'affaire du décédiste d'Uthea, dont on parle bien plus tard. Enfin, Péan sort un bouquin en ce moment qui en parle. Le décédiste qui a été détruit au-dessus du Ténéré. Il y a eu le détournement, c'est beaucoup d'attentats à l'époque, quand on se souvient. Il y a eu le détournement de l'Airbus Alger-Marseille. Et c'est là que le GIGN est intervenu sur l'aéroport pour libérer les otages. Puis il y a eu les fameux otages français au Liban, dont on voyait les noms tous les soirs au journal télévisé de France 2. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat, qui est mort après une agonie terrible. Alors, ce qui est intéressant de savoir aujourd'hui, en vous ayant vous, c'est face à ça, quand il y a comme ça une espèce de profusion d'attentats et d'actes criminels perpétrés contre un pays, comment réagit le gouvernement ? Comment réagit le gouvernement de la France ? Parce qu'il est un peu impuissant, un peu démuni face à ça, non ? A la fois bien et mal. C'est-à-dire que je pense que les critiques qui ont été faites à l'époque n'étaient pas justifiées. Par exemple, la critique de faiblesse n'était pas justifiée, n'était pas fondée. En revanche, je pense que si on s'est trompé, et on s'est trompé, je crois qu'il faut dire qu'on s'est trompé. On s'est trompé sur quoi, Gilles Ménage ? On s'est trompé, on a mal analysé la situation. C'est-à-dire, par exemple, on a mal compris quels étaient les mécanismes de fonctionnement interne du régime iranien qu'on a d'abord un petit peu considérés comme une révolution à la française. Et puis après, on s'est aperçu que c'était un petit peu différent. On a, je pense, sous-estimé quelle était la difficulté d'être présent au Liban. On avait, comme disent les Anglais, une intelligence, c'est-à-dire une connaissance en matière de renseignement qui était quasiment nulle, et je trouve qu'il a pesé gravement dans la gestion de l'affaire des otages. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a jamais su, pendant, en tout cas, la période que je traite, où ils étaient. Et il y avait des rapports qui disaient qu'ils étaient séparés, alors qu'on s'est aperçu, une fois qu'ils ont été libérés, qu'ils étaient toujours ensemble. Donc les services de renseignement français étaient incapables de dire où étaient les otages. On en était pas les seuls, les Américains n'étaient pas meilleurs, les Anglais n'en parlons pas. La deuxième faiblesse, c'est que je pense qu'on n'a pas été assez unis, aussi bien sur le sein intérieur que sur la scène internationale, entre les pays concernés. Si, par exemple, les Américains, les Français et les Anglais, qui étaient les trois principales puissances concernées pour ces problèmes des otages, avaient uni leurs efforts, où chacun menait son petit business, dans son coin, on s'en serait mieux sortis. Et la troisième chose, c'est que finalement, ce qui est terrible dans cette affaire de terrorisme, c'est que comme le terrorisme était en fait manipulé par les États, finalement, ces États ne se sont pas si mal tirés que ça. Et la logique, si vous voulez, de la relation de l'État à l'État l'a emporté, finalement, sur la terreur. Face à ça, François Mitterrand, une attitude assez ferme, il dit « tout faire sauf céder ». On a souvent présenté l'affaire comme étant, si vous voulez, une sorte d'équilibre à avoir entre la protection des citoyens et la raison de l'État ou des États. Et en fait, c'était un petit peu mal posé le problème, parce que si l'on cédait en favorisant la protection de l'individu, on ne savait pas dans quel engrenage on mettait la main. Et donc finalement, c'était aussi une façon de protéger les futurs éventuels otages que de ne pas céder. Compliqué, oui. La politique française a été plutôt efficace. Alors, on apprend plein de trucs dans votre livre. On apprend, par exemple, que quand l'immeuble du Dracar a été détruit, il y a eu une tentative de représailles du gouvernement français. Une Jeep bourrée d'explosifs qui a été mise devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Mais le dispositif de mise à feu n'a pas fonctionné. Ça, on ne savait pas. Ces trucs qu'on apprend, ils ont votre bouquin. Qu'ensuite, on a essayé de faire sauter la Jeep avec un bazooka. Ça n'a pas marché non plus, ce qui prouve que les mecs ne sont pas très forts. Et, nouvel échec, donc. Et la Jeep a été récupérée. Et, effectivement, il savait très bien qu'il avait mis cette Jeep. Et donc, la France est devenue, à ce moment-là, l'ennemi juré des mollas. On apprend aussi que la France, à l'époque, a vendu des super étendards à l'Irak. Ce qui fait qu'évidemment, ça nous a mis des Iraniens encore plus sur le dos. Oui, je crois qu'il a mieux valu que cette Jeep n'exauce pas. Oui. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que les Américains ont fait la même chose. Deux ans plus tard, en 1985, le 8 mars 1985, ils ont fait exploser un véhicule près de la résidence du Cheikh Fadlala, qui était un des responsables du Hezbollah libanais. Et celle-là, elle a explosé. Oui. Il y a eu 180 morts. Et ça a été l'origine, l'origine de la prise d'otages, ça a été ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Hezbollah s'est mis à faire la chasse aux espions. Et les Français qui ont été pris, c'est-à-dire d'abord Gilles Perrol et ensuite Marcel Carton, Marcel Fontaine... C'est suite à ça. Exactement suite à ça. Voilà, donc ça s'appelle l'œil du pouvoir de Gilles Ménage. Alors, on va parler d'une autre affaire maintenant. Raccrocher, c'est une horreur. Les écoutes. Alors ça, c'était le premier tome. Ça, c'est là, on est au troisième. Dans le premier tome, vous en parlez. On ne va pas raconter toute l'affaire des écoutes. Mais enfin, en tant que responsable de cette cellule, vous étiez au centre du système. Alors, ce qu'on peut dire, pour aller vite, c'est qu'à l'époque, donc, l'Élysée a fait écouter un journaliste du Monde, qui s'appelait Louis Plenel, suite à l'affaire des Irlandais de Vincennes, Carole Bouquet, Paul Baril, Jean Hévernalier, Mme Fabius, François Castrault. Et ils n'ont pas toujours été écoutés pour des raisons d'intérêt national. Moi, je n'ai jamais nié que ceci ait existé. Au début, vous avez nié. Au début, vous êtes réfugié derrière le secret défense. Non, non, je ne sais pas. J'ai, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, figurez-vous, était M. Charles Pasqua. Oui. Et donc, je reçois une convocation chez le juge. Je me doutais bien que j'allais être interrogé sur cette question. Et je téléphone à M. Pasqua. Je lui dis, M. le ministre, qu'est-ce que je fais ? Parce que, normalement, ce domaine-là était couvert par le secret défense. Est-ce que je dois opposer le secret défense ? Il me dit, oui, oui, c'est ce que vous devez faire. Je dis, vous êtes bien sûr, à Matignon, on est bien d'accord. Oui, oui, téléphonez à M. Nicolas Bazir. Je téléphone à Nicolas Bazir. Je prends mes instructions, comme tout fonctionnaire doit prendre ses instructions, etc. Et donc, je suis arrivé devant le juge, je lui dis, secret défense. Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas nié, si vous voulez. Non, mais après, il y a eu deux bouquins, Gilles Ménage, qui s'appelaient « Les oreilles du président » de Ponto et Dupuis et « Guerre secrète à l'Elysée » de Baril. Ce qui fait qu'en 1996, dans le point, vous finissez quand même par dire, bah oui, vous dites même que les ordres venaient de Mitterrand. C'est-à-dire, à un moment, vous êtes bien obligé d'avouer qu'il y a eu des écoutes à l'Elysée, quand même. Je vous signale que si vous violez le secret défense, vous êtes aussi passible de 7 ans d'emprisonnement. Ah bon, c'est 7 ans. Alors, il faut quand même, il fallait savoir ce qu'on se contrait. Et je n'ai pas répondu, je n'ai pas levé le secret défense pour une raison, qui était une raison juridique, c'est que s'opposer à un problème, de savoir si les faits étaient prescrits ou pas. Et lorsque la Cour de cassation a fait un revirement jurisprudentiel en disant qu'il n'y avait pas prescription, à ce moment-là, ça devenait attenable. Et contre l'avis des premiers ministres de l'époque, qui était M. Juppé, j'ai décidé de m'affranchir de ce qu'il y a. Bien. Alors, pour en venir à ces écoutes, quand même. Bon, quand on écoute Jean-Édard Nallier, on comprend. Jean-Édard Nallier s'apprête à publier dans son journal L'Idiot International, en feuilleton, le contenu d'un livre qui s'appelle L'honneur perdu de François Mitterrand, qui parle de sa fille secrète, Mazarin, et d'autres choses. Bon, là, on comprend. On apprend même, d'ailleurs, que Rousselet, Jocs et Dumas, ont démarché des imprimeurs pour bloquer l'Idiot International à ce moment-là. Donc ça, on peut comprendre. Je ne dis pas que c'est bien, mais enfin, on peut comprendre. Carole Bouquet, par exemple, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et je dis au juge, je vais là, je dis à chaque fois que vous posez la question... Pourquoi Mitterrand ou alors il était amoureux d'elle ? Elle a joué dans un James Bond et donc elle a des connexions, des ramifications internationales. Moi, je n'en sais rien. Non, mais la seule explication, elle la donne. Parce qu'elle a été entendue par le juge d'instruction. Elle a expliqué qu'à l'époque, on n'est pas du tout entré dans sa vie privée, mais enfin, elle vivait avec quelqu'un, etc. Bon, bref. Et que cette personne, si vous voulez, c'était elle qui était surveillée. Bon. Alors, vous avez dit, je ne crois pas que dans une autre démocratie, on y agit autrement face à une telle situation. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, c'est important ça, vous pensez qu'à un moment, la raison d'État, dans une démocratie comme la France, qui se targue en plus d'être un modèle de démocratie, vous pensez que c'est normal qu'on écoute les lignes téléphoniques des gens ? Non, ce que je dis, c'est que ça se fait. Non. Et ce qui s'est passé dans l'affaire des écoutes de l'Élysée, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, qui un jour sera jugé. Bon, ça sera jugé 20 ans après les fêtes. Enfin bon. C'est comme ça, c'est le système judiciaire français. Il se trouve qu'à un moment donné, pour des raisons qui ne sont pas des raisons neutres, qui sont des raisons de basse manœuvre politique et autres, on a levé une partie du couvercle. Moi, je dis sur 20 lignes, 20 lignes sur à peu près 2000 lignes qui sont utilisées par le gouvernement. Si, à la même époque, on avait levé 20 autres lignes, le couvercle sur 20 autres lignes, on aurait découvert à peu près la même chose. Et si on le faisait aujourd'hui, on découvrirait à peu près la même chose. Ce que vous dites, attendez, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gilles Ménage, nous, les citoyens français, peuvent être écoutés par le gouvernement. Il y a une loi. La différence, c'est qu'entre la situation de l'époque et la situation de maintenant, c'est qu'il y a une loi. Donc, c'est un peu plus réglementé. Non, parce que quand c'est des gens qui sont des trafiquants de drogue, on peut comprendre. Quand c'est des gens qui sont des criminels, des trafiquants. Mais quand on fait écouter Jean-Edernalier... Ils se planquent derrière la raison d'État, mais ils ont des tas de raisons pour écouter des... Non, mais vous le savez, l'État fait des conneries. Dans une démocratie, c'est quand même grave. Moi, je ne vais pas battre ma coupe sur la fonction de l'État. Oui. Vous êtes quand même le patron de tout ça. Non, je n'étais pas le patron de tout ça. Lorsque ce système a été mis en place, il a été mis en place avec l'agrément du gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de M. Pierre Morrois, et l'agrément de son successeur, qui était M. Fabius. Et ce qui me choque dans ce qui se passe actuellement, c'est que tout le monde a oublié. Il y avait 4-5 gars, là, qui étaient avec des câbles dans les... Enfin, les câbles de l'Église, qui bidouillaient tout seuls. Ce n'est pas vrai. Il y avait des procédures qui étaient suivies, il y avait des décisions. La responsabilité, elle était ministérielle, elle était celle aussi des premiers ministres. Alors moi, ce que je demande, on peut discuter du bien fondé ou du mal fondé. Mais qu'on ne reporte pas, si j'ose dire, la culpabilité sur quelque chose. De toute façon, la culpabilité, c'est Mitterrand, parce qu'on a retrouvé des écoutes à noter par Mitterrand dans la marge. C'est aujourd'hui que Mitterrand a adoré ça, mais ça existait avant et ça existe toujours maintenant. Oui. Enfin, peut-être que lui, il l'a utilisé d'une façon plus personnelle. Vous savez, il n'y aurait beaucoup à dire sur la façon dont on utilise ce système. Et je crois que dans les démocraties qui se targuent d'être verteuses, etc., on utilise ce système à outrance. Et actuellement, je dirais même que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Pas à cause d'une déréglementation ou, comment dirais-je, d'un usage qui serait déraisonnable, mais simplement parce que la technique s'est tellement développée... Maintenant, on peut écouter les portables, on peut tout écouter, oui. Tout ce qu'on veut. Bien.